Les feux de forêt surviennent habituellement de mai à septembre et peuvent tout raser sur leur passage en plus de mettre des vies en péril. Comment limiter leurs conséquences ? Avec la Massif, on vous donne les bons gestes de prévention à adopter. Il est possible d'anticiper et de limiter les dégâts que pourrait causer un feu de forêt. Déjà, renseignez-vous auprès de votre mairie pour connaître l'historique de votre région. Êtes-vous dans une zone exposée ? Des actions de prévention sont-elles menées dans votre commune ? Ou encore, quelles sont vos obligations ? Vous pouvez aussi vous informer via le site Géorisque et le site Prométhée qui recense tous les incendies du pourtour méditerranéen. Vous habitez à moins de 200 mètres d'un massif forestier ou d'une zone à risque ? L'obligation de débroussaillement s'applique donc. Le débroussaillement permet de limiter la propagation du feu à proximité de votre habitation. Il doit être fait dans un périmètre de 50 mètres autour de votre maison. Renseignez-vous sur le site service-public.fr ou encore écologie-gouv.fr. Il faut ensuite adapter votre maison pour en faire un refuge sûr. Évitez de poser tout élément en plastique sur les ouvertures ou encore la façade comme du PVC. Préférez le bois massif de 2 cm d'épaisseur pour occulter les ouvertures. Et évidemment, évitez les gouttières et les descentes en plastique. A défaut, utilisez un matériel EI30. Il résistera jusqu'à 30 minutes à la chaleur dégagée par un incendie. Et vérifiez bien que toutes les ouvertures sont thermétiques à la fumée et au gaz. Protégez vos aérations par des grilles pour éviter l'infiltration de braises. Nettoyez régulièrement la façade, la toiture, les gouttières pour éviter l'accumulation des débris combustibles. Comme par exemple les feuilles mortes ou encore les aiguilles de pin. Il est important aussi d'éloigner les combustibles de l'habitation. Les réserves de bois, les bonbonnes de fioul et de gaz. Entretenez votre jardin, des broussaillages, choix des plantes, élagage des arbres et des arbustes. Prévoyez un extincteur, un tuyau d'arrosage et des vêtements peu inflammables. Ayez aussi à proximité un kit de secours avec de l'eau, une trousse médicale ou encore le double des clés de la maison et de la voiture. Ou encore de la nourriture, une radio et une lampe torche. Et préparez le plan familial de mise en sûreté. Il est important de sensibiliser tous les membres de votre famille au risque de feu de forêt. Protégez tous vos documents importants, numérisez-les et stockez-les dans un drive, un cloud accessible à distance. Et restez informé de l'évolution des alertes via la radio ou encore les réseaux sociaux dédiés. Mais aussi sur l'application mobile Prévention Incendie. Elle vous permet de donner l'alerte en cas de départ de feu et de vous tenir informé du risque près de chez vous. Et enfin rappelons quand même que 9 feux sur 10 sont causés par une action humaine. Quelques gestes peuvent donc vous aider à réduire le risque de départ d'un feu de végétation. Équipez votre barbecue d'un par-étincelle et éloignez-le de votre habitation et des abords de forêt. Attention aux mégots de cigarette, jetez-les dans un cendrier. Et lors des travaux, attention aux étincelles. Avec la Massif, on vous partage les bons gestes à adopter si un feu de forêt s'est déclaré près de chez vous. Si une alerte est lancée, tout comme pour les inondations, il est conseillé de ne pas aller chercher les enfants à l'école. C'est l'école qui s'occupe d'eux dans le cas d'un plan particulier de mise en sûreté. Vérifiez qu'il n'y a pas de bouteille de gaz ou de bidon de liquide inflammable à proximité de votre maison. Coupez votre compteur électrique et votre compteur à gaz. Et vérifiez bien que le bouchon de votre citerne de fioul est bien fermé. Mettez à l'abri votre mobilier de jardin et autres équipements combustibles. Vous pouvez aussi arroser les façades des bâtiments avant l'arrivée du feu. Et gardez le matériel d'arrosage à portée de main, il pourrait être utile. Posez des linges humides sur les ouvertures et les aérations pour empêcher la fumée d'entrer. Fermez les fenêtres et rabattez vos volets. Et ne restez pas derrière des vitres non protégées par des volets, elles pourraient exploser avant l'arrivée des flammes. Si vous avez un garage fermé, mettez-y votre voiture, sinon éloignez-la de votre habitation. Si vous êtes en sécurité chez vous, attendez que le front de flammes soit passé. Ne quittez pas les lieux, sauf à la demande des secours et des autorités. Il est fortement recommandé de se couvrir la bouche et le nez avec un chiffon humide pour éviter l'inhalation de fumée. Si vous n'avez pas d'endroit où vous mettre à l'abri, évacuez les lieux et regagnez un refuge avant l'arrivée des flammes. Si vous êtes en voiture, ne sortez pas de l'habitacle et dirigez-vous dans le sens contraire des flammes. Et ne téléphonez pas inutilement au secours, sauf pour demander vous-même de l'aide. Et enfin, si votre habitation a été endommagée par les flammes due à un feu de forêt, voici quelques bons gestes à adopter. Une fois le front de flammes passé, sortez de chez vous et faites le tour de votre propriété pour éteindre les éventuels foyers résiduels. Arrosez-les abondamment ou étouffez-les avec du sable ou de la terre. Si vous êtes réfugié dans un abri, ne retournez chez vous qu'une fois que le service incendie et votre assureur l'auront jugé sécurisé. Et contactez rapidement votre assureur et ses services d'assistance éventuels. Faites un premier constat des dégâts en listant et photographiant tout ce qui a été détruit ou endommagé. Et stockez tous les biens irrécupérables. Si votre maison a été particulièrement endommagée, enlevez tout ce qui n'a pas été affecté par l'incendie. C'est évidemment important pour vous assurer qu'il n'y a pas un risque d'écroulement. Et ne jetez rien avant le passage de l'expert mandaté par votre assureur habitation. Effectuez des devis de réparation ou de remplacement des biens avec le réseau de prestataires de votre assureur. Enfin, procédez au nettoyage. Il est recommandé de nettoyer les articles une fois qu'ils ont été retirés de l'habitation. Et aérez le plus possible votre logement de manière à purifier l'air. Ouvrez toutes les portes et fenêtres et placez des ventilateurs dans le coin des pièces ou à proximité des ouvertures. Portez des vêtements de protection, notamment des bottes, des lunettes, des gants au caoutchouc pendant les travaux de nettoyage. Et assurez-vous que la nourriture et l'eau que vous consommez sont salubres. Jetez tout aliment qui aurait pu être exposé à la chaleur et à la fumée. Si vous ne pouvez pas rester dans votre habitation en raison des dommages, contactez les autorités locales. Ils pourront vous aider à trouver un logement temporaire. Enfin, prévenez la police ou la gendarmerie si vous quittez votre logement. Les maisons vides, même celles qui ont été endommagées par le feu, peuvent être des endroits attrayants pour les squatteurs ou les pillards. Parce que ça peut vous arriver, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous pourrez ainsi la revoir quand vous le souhaitez.